Je voudrais remercier Enric Giscard d'Estaing d'avoir accepté de lancer ces Journées Grandes Marques. C'est la 10e édition. Je remercie aussi Anne, qui est la nouvelle directrice marketing et digital et technologie du Club Méditerranée, ce qui est une originalité. Je ne connais aucun autre CMO qui ait aussi la technologie dans ses responsabilités. Et je voudrais d'autant plus vous remercier que vous étiez en Asie hier, vous êtes arrivé hier. Et je crois que dans la famille Giscard d'Estaing, je vais le dire, on fête un anniversaire qui sont les 90 ans de notre ancien président. Et donc on a une pensée pour lui. Il est en pleine forme et c'est un plaisir de l'entendre à la télévision. Ça l'est pour moi, en tout cas. Et je propose qu'on entre directement. On va d'abord parler du tourisme, du positionnement du Club Méditerranée et de l'arrivée de Fossoun. On va rester 4 minutes là-dessus et ensuite on va plonger dans le digital, qui est bien sûr le sujet de ces 2 journées. Donc, M. Giscard d'Estaing, quelle est la santé du marché du tourisme actuellement, pour vous et puis pour tous les autres acteurs ? C'est une santé paradoxale. L'envie de vacances est sans doute plus grand que jamais. La difficulté, elle est double. C'est en Europe une économie qui reste stagnante. Et puis, des destinations qui étaient les destinations naturelles de la clientèle européenne, notamment les destinations d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui sont aujourd'hui dans une situation géopolitique qui les rend peu accessibles. Dans le reste du monde, c'est différent. L'envie de vacances est incroyablement forte en Asie. Elle part de plus loin. Et la vigueur de l'économie américaine fait qu'aux Etats-Unis, le marché du tourisme est en croissance régulière maintenant depuis 4 ou 5 ans. Alors, dans ce marché, le Club Méditerranée a un positionnement très spécifique, qui sont les clubs de vacances. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont perçus par les consommateurs les clubs de vacances actuellement ? Alors, d'abord, ce n'est pas une invention récente. Le Club Méditerranée, lui, va fêter bientôt ses 66 ans, fondé en 1950. L'idée, c'est quoi ? C'est de faire en sorte, en particulier pour les familles, 70% au moyen de nos clients dans le monde sont des familles, d'avoir une opportunité de vacances où chacun trouve son compte. Le Club Méditerranée avait été fondé sur un objectif, rendre ses clients heureux, l'idée du bonheur, qui est revenu constamment, d'ailleurs, dans le discours de sa marque. Et deuxièmement, la liberté. Liberté comme valeur, liberté dans le choix. Donc, un club de vacances, ou en tout cas un Club Méditerranée, c'est un endroit dans lequel on doit être capable d'avoir des vacances heureuses, et où chacun aura la possibilité de faire ce qu'il veut, notamment dans le monde d'aujourd'hui, avec les générations qui partent ensemble, grands-parents, parents-enfants, avec les familles recomposées, où chacun a envie d'avoir son mode de vacances. Donc, le Club Méditerranée, aujourd'hui, est essentiellement un produit famille. Est-ce qu'on peut dire ça ? Factuellement, c'est d'abord un produit famille, ensuite, il est destiné aux couples, et certains de nos villages, disons, aux célibataires. Qui est allé au Club Méditerranée, une fois dans sa vie ? Si vous vous levez la main. D'accord. Magnifique. Qui est allé pour pécho ? Non, même pas une seule main ? Plus personne. Plus personne. Et il y a une montée en gamme, également, qui vous est due, c'est votre politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où en est cette montée en gamme, et ce que ça signifie en termes de gamme, par rapport au marché des vacances ? Alors, juste, peut-être, un petit flashback. Le marché du tourisme a subi des transformations absolument considérables dans les dix dernières années. Sous trois effets. Premier effet, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, en tout cas en Europe et sur les marchés matures, le ralentissement de la croissance. Deuxième effet, le développement d'Internet et du digital. Et troisième effet, la création, puis le développement des compagnies aériennes low cost. Qu'est-ce que c'était le marché du tourisme il y a dix ans ? C'était, je vais chercher un catalogue dans une agence de voyage pour un séjour qui est organisé avec un charter, puisqu'il n'était pas possible d'accéder à un grand nombre de destinations sans passer par là. On voit bien qu'aujourd'hui, ce modèle est profondément remis en cause. Par ailleurs, dans un marché en croissance, on le sait, c'est le cœur du marché qui tente à progresser le plus vite. Dans un marché avec moins de croissance, c'est les deux bouts, le haut de gamme ou le moins cher. Le problème du Club Med, c'est qu'il était au milieu. Et il fallait choisir. Il fallait choisir en écoutant nos clients. Et nos clients, au fond, ils voulaient plus de confort, tout en gardant l'esprit Club Med. Il fallait choisir en regardant notre modèle économique. C'est un modèle à frais fixe, très élevé, compte tenu de la taille de nos installations, du nombre de nos géos, de tout ce que l'on offre dans nos prestations. Et enfin, il fallait regarder ce que nous attendions. Et dans le fond, c'est d'essayer d'être les meilleurs. Donc ça, c'est la montée en gamme. On a commencé en la proclamant avec moins d'un quart de nos villages, qui étaient ce qu'on appelle 4 tridents. Cette année, c'est près de 80% de nos villages qui sont 4 et 5 tridents. C'est donc une transformation profonde. Et l'arrivée de Fossoum, là-dedans, c'est pour des raisons capitalistiques ou pour des raisons d'ouverture de marché ? La première étape, c'était donc la montée en gamme, pour redevenir unique. Et je crois que dans le premium ou l'inclusive, nous sommes redevenus unique. La deuxième étape, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est de devenir globale. J'ai dit tout à l'heure que notre cible, c'est les familles. Quand vous avez comme client les familles, vous dépendez des vacances scolaires. Si vous ne dépendez que d'un marché, vous êtes plein pendant les vacances scolaires de ce marché, et vide le reste du temps. Si vous êtes global, quand vous regardez les choses, les vacances scolaires tentent à s'échelonner tout au long de l'année. On va commencer, par exemple, en Asie, demain, après-demain, par le nouvel an chinois, qui est des vacances scolaires dans toute l'Asie, qui vont donc massivement nous permettre d'y remplir nos villages. Et puis ensuite, nous aurons les vacances de février en France, etc. C'est, par exemple, ce qui fait que nous arrivons à atteindre, dans nos villages de ski, ici dans les Alpes, des taux d'occupation de près de 80%, puisque aux Allemands viennent se succéder les Français, puis les Belges, puis les Brésiliens, puis les Russes, etc. Donc c'est la globalisation. Alors ensuite, dans la globalisation, il faut regarder quel est le plus grand marché. Quel est aujourd'hui, c'est d'ailleurs un changement extraordinaire, le plus grand marché du tourisme dans le monde ? C'est le marché chinois. C'est eux, en nombre et en dépenses, qui sont devenus le plus grand, et c'est par ailleurs celui qui croit le plus vite. Nous avions eu le Club Med, mais pas ses soeurs, le talent de nous installer en Asie il y a maintenant près de 30 ans, et moi je suis envoyé le marché chinois. Il y a 11 ans exactement, 12 ans exactement, en 2003, le système chinois a décidé de permettre à ses citoyens de voyager individuellement, et à ce moment-là, on s'est installé immédiatement en marketing et en vente. Et en ouverture de village également ? Eh bien, alors, d'abord en marketing et en vente, puis, 5 ans après, en ouverture de village, nous avons ouvert, il y a maintenant 15 jours, notre quatrième village en Chine, le village de Sanya. C'est du 100% ? Ah, du 100% non ! C'est l'idéal, d'accord. Ah, ça dépend, ça sera 100% la semaine prochaine, mais ça marche très bien. Et là, pour être précis, la Chine est devenue l'année dernière en nombre de clients à notre deuxième marché dans le monde, et le deviendra en termes de chiffre d'affaires cette année. Alors, que représente le digital ? Comment vous percevez le digital dans tout ça ? Question générale, et puis ensuite on rentrera avec Michael Froman dans les questions plus précises. La première question que moi je me suis toujours posée, c'est de dire, en ayant dit tout à l'heure que le digital avait eu un impact profond sur le changement du système et du modèle du tourisme, c'est de dire, est-ce que le digital est pour nous une menace ? Moi j'ai une idée assez simple là-dessus. Le digital est une menace quand vous êtes, une menace, c'est une opportunité pour d'autres, mais c'est une menace quand vous êtes dans l'intermédiation, quand vous n'avez pas de marque, ou quand vous avez un produit qui n'est pas différencié. La chance que nous avons, et nous essayons bien sûr d'entretenir, c'est que nous avons une très forte marque, c'est la marque de vacances la plus connue en termes de notoriété dans le monde. Nous avons un produit qui est très différencié, nous avons voulu, c'était l'objectif de la montée en gamme, le différencier encore plus. Donc à partir de là, je considère, j'ai pensé que le digital était une chance. Est-ce qu'on l'a joué assez vite ? Sans doute pas. Mais on l'a joué, et on va sans doute revenir là-dessus. Alors, Michael, donc tu avais une question pour... Oui, une petite question, quand on regarde un peu l'histoire du Club Med, l'expérience client est immédiatement, intimement associée à la marque Club Med, et c'est aussi un des traits d'union avec les thématiques qui nous animent tous au quotidien dans le digital, l'expérience client sur un site web, en multicanal, dans l'ensemble des activités qui sont représentées dans la salle aujourd'hui. C'est un sujet vraiment préoccupant, et sur lequel il y a beaucoup d'opportunités et de menaces à traiter. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'évolution de cette expérience client, de votre conception de cette expérience client, au travers de l'histoire du Club Med, et puis peut-être détailler un petit peu la manière dont vous l'abordez, là, les prochaines innovations, celles qui sont déjà en place, celles qui vont arriver, pour compléter un petit peu et peut-être digitaliser un petit peu plus la façon de la travailler ? Alors, si on se rapproche au plus de votre sujet, je dirais que l'expérience client, nous l'avons divisée en trois parties. Avant le séjour, pendant le séjour et après le séjour. La présence n'est pas trop compliqué. Avant le séjour, c'est donc tout ce qui touche la relation avec le client qui veut réserver ou qui veut choisir d'abord des vacances puis éventuellement réserver. Là, le sujet, j'essaie d'être le plus pointu possible ou rapide possible, central de notre point de vue, aujourd'hui, c'est l'adaptation au mobile. Un des bénéfices induits de notre présence en Chine, c'est de nous être rendus compte, peut-être un peu avant les autres, de ce qu'allait devenir le mobile. Et, Gros-Grançal, M.Fusswood, m'avait dit depuis 3-4 ans, Henri, il faut que vous soyez mobile first. Là encore, on a sans doute mis un peu de temps, mais on est en train de le devenir. D'ici la fin de l'année, tous nos sites seront responsifs. Et, vous pouvez aller voir, notre site, Club Med China, il est aujourd'hui responsif. Il est responsif en shopping, il le sera d'ici la fin de l'année en booking. Alors, ce n'est qu'un aspect des choses, mais je l'illustre. Dans ce domaine, disons, du marketing et des ventes, l'autre réflexion que nous avons faite avec Anne et mes collègues, c'est de dire, soyons réalistes, on a peut-être l'ambition, je crois qu'on va y arriver, qu'on est en train même d'y arriver, d'être le leader mondial dans notre domaine, des vacances, tout compris, haut de gamme, quand il y a les multiculturelles, mais enfin, on ne va pas être le gère lunettes. Et, par rapport aux ETA, par exemple, aux ETA, on est petit. C'est quoi les ETA ? C'est Online Travel Agent. Donc, c'est tout, c'est un expédia, autrefois, ici à la semaine dernière, c'est ceux qui sont en train, notamment, de transformer le modèle économique de l'hôtellerie. Et, là-dessus, on s'est dit, ben, ouais, soyons ça, soyons smart followers, regardons ce qui se fait de mieux sur le marché, et si on doit le faire vite et de manière maligne. Ça, c'est pour, j'allais dire, avant, pendant, dès lors que, justement, notre idée, c'est de dire, on doit être le meilleur, il faut, mettre le digital au service de l'expérience client, c'est-à-dire, pour nous, de vacances heureuses et réussies. Alors, c'est quoi ? Ben, c'est maintenant, quasiment systématiquement, une application par village pour faire en sorte que l'information sur ce qui se passe dans le village puisse être accessible facilement. c'est la mise en place de ce qu'on a appelé les EGO, on en aura une vingtaine cet hiver, qui sont, en fait, des content et community managers par village, qui animent, ainsi, la représentation même de la vie du village, et puis, c'est des choses plus pratiques, toujours avec l'idée de faciliter et de rendre plus heureuse les vacances, comme, par exemple, ce qu'on appelait Easy Arrival, qui est maintenant, notamment, si je prends le village de ski, le fait que vous pouvez, avant vos vacances, dire la taille de vos chaussures, votre poids, et donc, pouvoir trouver dans votre casier en arrivant vos skis et votre équipement à votre taille, donc, ne perdre le moins de temps possible avant le bonheur de bénéficier de l'expérience. C'est du, les clients du Club Med, c'est du returning customer, essentiellement, ou quelle est la part d'acquisition et la part de fidélisation et de retour ? Alors, elle est très variable par marché, par définition, c'est-à-dire que, dans les pays dans lesquels nous sommes implantés depuis longtemps, je pense bien sûr à le premier marché, la France, la partie de ceux qui reviennent est très importante, on est plutôt dans du 70 qui sont des returns et 30 nouveaux clients. Si je regarde l'Asie, vous étiez en effet la semaine dernière, on est à l'inverse, 30% de returns et 70% de nouveaux clients. Et quel est le pourcentage d'achats qui est fait sur Internet aujourd'hui et le pourcentage qui est fait sur mobile ? Alors, sur Internet, en moyenne, c'est 20%, mais la moyenne ne veut rien dire. Donc le reste, c'est le catalogue papier encore ? Non, le reste, c'est du cross-canal. D'accord. Donc distribué, notamment distribué dans les agences. Oui, alors c'est des call centers, c'est des agences, nous avons encore un certain nombre d'agences physiques, on pourra revenir sur leur rôle et ceci à partir d'une consultation qui est elle pour 90% de nos sites. C'est-à-dire que c'est effectivement aujourd'hui la première partie de l'expérience client qui est de dire je vais essayer de regarder et de choisir se fait au travers de la consultation de nos sites. Donc, c'est une évolution importante sur le mobile c'est encore faible puisque comme je l'ai dit nous ne sommes pas encore en shopping en tout cas de manière facile sur le mobile on le sera d'ici la fin de l'année. Le pays dans lequel ça se développe aujourd'hui le plus vite c'est évidemment la Chine mais je prends un exemple annexe dans nos villages chinois on peut payer avec son mobile en WeChat. Comment s'appelle le Club Med en Chine ? Si tu veux intervenir tu me dis Michael. Il s'appelle Club Med. Club Med. Ça se pronombe Club Med comme ça ? Enfin, ça se prononce excusez-moi. Oui, oui, bon alors chacun a son accent vous avez l'accent du Yuland. Je ne suis pas candéloro mais commentant le patinage. Et est-ce que c'est français ? C'est considéré comme un produit français ? Oui, oui. C'est d'ailleurs l'attrait. Et il faut être très clair c'est dans nos études marketing le seul marché dans le monde dans lequel le fait d'avoir une origine française une dimension française est un atout réel. Aux Etats-Unis Club Med c'est probablement plus américain que français. D'accord, d'accord. Tu veux poser une question Michael ? Oui, juste on a parlé de l'expérience client actuelle des trois étapes clés dans la construction de cette expérience. Comment est-ce que vous la voyez évoluer dans les cinq ou dix prochaines années ? Où vont être les enjeux pour poursuivre sur cette voie de l'expérience client optimale ? Je crois dans la personnalisation de la relation dans chacune de ces étapes. Donc là c'est l'usage de la donnée et c'est la capacité à pouvoir être extrêmement fin dans l'offre que l'on fait aux clients pour qu'elle corresponde le plus à ses attentes et dans la réponse que l'on fait ensuite à ses préoccupations ou à ses attentes. Je crois que c'est cette notion de personnalisation sur laquelle on travaille c'est les équipes d'Alle avec effectivement une nouvelle organisation qu'on a choisie parce que je veux dire il nous a semblé que pour franchir une étape que nous devions franchir il fallait aller encore plus vite et encore plus loin et cette étape c'est quoi ? Ça a été de regrouper l'ensemble de nos moyens ils sont très importants dans les systèmes d'information pourquoi ? Parce qu'on est une activité qui dépend de ces systèmes d'information on réserve 24 heures sur 24 de manière mondiale et on doit avoir des outils puissants solides résistants mais aussi on est dans cette dimension digitale au sens plus large donc regrouper l'ensemble de nos équipes de systèmes d'information de nos équipes qui gèrent la marque qui reste notre principal actif et de celles qui gèrent le produit qui est notre point de différence dans un même ensemble et le confier à une personne Anne qui est là et qui est notre collègue au sein du comité de direction Anne qui avait été la co-fondatrice de Fullstix France qui était une agence qui a été absorbée par Avas depuis mais qui était une agence technologique du marché qui était connue pour ça et alors c'était ma dernière question alors je vous la pose vous allez entrer sans que je vous le demande Nouvelle Frontière a failli couler à cause d'un problème informatique je ne sais pas si vous en souvenez et ça a été terrible pour eux et du coup c'est pour ça qu'ils se sont vendus à Thuy et difficilement et tout ça va demander une intégration parce que connaître c'est ce qu'on appelle le big data il y a les systèmes CRM le legacy interne qui est souvent ancien et ensuite on s'interconnecte et on doit reconnaître les gens et puis avec ce qu'on appelle aujourd'hui le big data on doit les reconnaître en direct sur leur navigation web donc ça impose des outils d'abord un immense chantier informatique et des risques d'errance on peut le dire comme dans tout chantier de ce type et comment vous vivez ça est-ce que ce chantier existe actuellement et quels sont les délais dans lesquels si j'ai dit qu'on a été sans doute pas aussi vite que je l'aurais aimé c'est parce qu'on a voulu d'abord être prudent et nous avions depuis le milieu des années 90 un système propre de réservation objectivement solide mais aussi rigide et le travail que nous avons fait dans le fond dans les dix dernières années ça a été de le consolider renforcer mais surtout de l'ouvrir nous sommes passés d'un système qu'on appelait la nouvelle application à ce qu'on appelle la webna la nouvelle application ouverte qui va nous permettre et qui nous permet déjà heureusement de franchir cette nouvelle étape je pense que il faut effectivement à la fois comme toujours construire sur des bases solides et puis ensuite accélérer et là on a décidé de passer à une phase radicalement différente considérant qu'on a des bases solides utiliser systématiquement la méthode agile pour le développement pour aller plus vite c'est une prudence indispensable parce qu'on se rappelle de la SNCF avec Socrate dans le tourisme dans le voyage tous les problèmes qu'il y a eu et qui ont failli couler tu veux dire un dernier mot ça m'amène à une remarque effectivement ce que tu mentionnais au démarrage Anne CMO est en charge d'une partie qui se nomme Technology de toute la technologie de toute la technologie je rebondis doucement sur ce que Pierre disait sans ma personne finalement c'est assez original en même temps Gartner annonce que les CMO investiront plus en logiciels informatiques en 2017 que les CIO voilà quelle est l'origine de ce choix c'est le fait que nous avions conduit cette transformation profonde de nos systèmes lourds qui était accomplie pour l'essentiel et qu'ensuite il fallait simplement regarder les choses avec bon sens nous consacrons l'essentiel de nos moyens publicitaires au digital c'est et nous avons la chance puisque plus de 60% de nos ventes sont faites en direct dans le monde avoir la capacité de nous adresser directement à nos clients donc la personnalisation de l'édit est essentielle et enfin nous devons aujourd'hui répondre à une accélération des changements exceptionnelle si chacun le fait dans son coin les chances que ça marche ou qu'on aille assez vite sont faibles alors c'est un risque c'est un changement profond d'organisation nous l'avons conduit c'est compliqué à faire aujourd'hui il est en place et moi je suis profondément confiant sur son aboutissement je crois que c'est un enrichissement par ailleurs pour terminer là-dessus sur les équipes pour les équipes je l'ai ressenti dans ces derniers jours dernières semaines pour nos équipes de la DSI le fait d'être maintenant mélangé avec leurs collègues du digital du marketing je crois que ça a reçu leur tâche et réciproque et bien merci merci monsieur Giscard d'Essna merci Michael merci 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 oui que ça a reçu